salut à tous bienvenue sur ma chaîne beckknives donc aujourd'hui on va pas parler d'un couteau on va parler du hazard 4 cover escape donc de chez hazard 4 évidemment donc une petite sacoche pour pour le milieu urbain on peut la prendre sinon à la journée pour une balade en forêt mais il faut pas espérer faire un campement avec un voilà donc franchement petite sacoche très polyvalente donc 17,8 cm de haut 12,7 cm de large fait en mille deniers évidemment donc une bonne petite sacoche bien résistante compacte donc elle est livrée avec deux sangles comme ça donc une munie d'une pression et l'autre qui vient se joindre à celle-ci pour un port en croix comme ça si on veut voilà donc facile à clipser ça se clipse ici à deux petits il ya des petites attaches voilà à déclipser c'est tout aussi simple alors personnellement le mode de port moi je me sers c'est celui ci voilà on est tranquille c'est pas gênant on peut mettre l'autre sangle ici si on le souhaite s'attacher à la jambe voilà comme ça ça bouge pas après pour les petites promenades c'est vraiment pas gênant comme ça ça gêne pas on le sent presque pas on n'est pas serré donc voilà moi c'est mon mode de port sinon on peut le mettre en bandoulière enfin il est vendu avec une fiche explicative où on peut mettre pas mal de type de port au final donc voilà ici on a un petit passe en ceinture directement on veut le passer directement à la ceinture qu'on peut il est doublé voilà ça c'est un des petits points positifs ensuite petite poche sur l'avant dans laquelle moi personnellement j'ai mis un multi tool le petit chiffon pour mes lunettes lunettes de soleil ou lunettes de vue ici donc pour mes besoins petite bombe pour les lunettes aussi pour la nettoyer donc vous noterez que on peut y mettre une petite bombe lacrymo pour ceux qui veulent voilà ensuite donc sur le côté ici il y a des petites poches filets et élastiques pour y mettre un peu tout ce qu'on veut donc sur ce côté là moi j'ai mis le benchmade se cp tagger voilà qui tient très bien ici de l'autre côté petite lampe voilà ça on voit la fin ensuite donc ici une pression là qui laisse dégager donc il y a une petite poche interne donc poche étanche qu'on peut qu'on peut enlever vous voyez qui peut servir de poche administrative pour les papiers peut servir à fourrer tout un tas de choses donc là juste pour vous montrer parce qu'évidemment et en france c'est pas légal mais voilà petite arme de poing ça rentre ensuite voilà je suis une petite poche filet ici c'est bien molletonné donc on peut y mettre les papiers c'est étanche je l'avais je l'avais testé je l'avais jeté dans l'eau pour voir si ça marchait donc c'est bien étanche voilà il ya des petits passants là pour y passer je pas coincé de la paracorde ou ce que vous voulez très sympa ensuite une autre poche donc la poche principale donc là vous voyez quand vous enlevez la poche administrative voilà si vous l'enlevez vous pouvez y mettre totalement autre chose il ya un bon maintien il ya une bonne rétention et ici on peut serrer avec les petits liens de serrage donc la petite poche principale encore une fois sert de poche administrative donc là elle n'est pas pleine parce que j'en ai pas eu l'utilité mais on peut y mettre stylo là j'ai mis mon portefeuille perso j'aime bien aussi porter la deuxième sangle dedans si possible mais ici vous pouvez mettre voilà un petit j'avais mis j'avais mis des idées un carnet de post-it éventuellement pour écrire on peut y mettre un post-it on peut y mettre un petit couteau voilà c'est maintenu ici par les petites sangles donc c'est assez cosso c'est molletonné encore une fois dedans vous pouvez mettre un deux ou trois stylos le petit briquet le paquet de cigarettes paquet de mouchoirs petit couteau multi usage enfin vraiment un peu tout ce que vous souhaitez alors après ne pas oublier c'est pas grand il n'y a pas il n'y a pas eu il n'y a pas une contenance de fou un là par exemple c'est quand même réussi à contenir ça portefeuille post-it petite bombe et chiffonnette et la sangle elle rentre ce qui fait que ça fait quand même une bonne et encore je peux je pourrais encore en rajouter c'est vraiment parce que ce que là bon j'ai pas eu lieu de la remplir à mort donc je pourrais encore en rajouter voilà pour ceux que ça intéresse même s'il vient pas de sortir le hazard 4 cover escape ma langue qui fourche voilà si ça intéresse certains vraiment une très bonne petite sacoche pour le milieu urbain pour partir en balade la journée on peut y mettre un peu tout notre bazar ça évite de se trimballer aussi avec un sac à dos forcément même si maintenant ils font des très petits sacs à dos pour les petites sorties et vraiment petite petite sacoche d'appoint qui se colle aussi bien ici donc en croix bandoulière à la ceinture vraiment qu'on peut qu'on peut fixer un peu un peu partout voilà selon selon vos envies voilà donc très bonne petite sacoche voilà j'espère que ça vous aura plu puis à bientôt sur ma chaîne salut